On ne sait pas qu'on tirera grand-chose de ce pilier d'où. Ce gars s'arrange toujours pour ne rien laisser aux gens du labo, c'est le genre méticuleux. Je sais, mais on peut toujours vérifier au cas où. Il faut aussi voir d'où vient ce crâne. On peut aller voir dans les magasins de matériel médical ou ceux de farce et attrape. On peut toujours espérer avoir la main heureuse et frapper à la bonne porte, c'est une question de chance. Ah ouais ? Encore du démarchage ? Tu nous prends pour des vendeurs d'encyclopédie ou quoi ? Oh, je t'en prie, Boswell, quand on enquête, on est obligé d'user ses semelles de temps en temps, si tu veux te plaindre. Bonjour, lieutenant. Non. Eden, sincèrement, je suis désolé de cet incident. Ce n'est pas votre faute. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit d'où ça peut provenir ? Non, elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée sur sa provenance et je t'ai dit tout à l'heure, c'était elle qui me l'avait dit. Tu l'as déjà oublié ou quoi ? Écoutez, si vous avez d'autres questions à me poser, vous me trouverez dans la cuisine. Merci. Que les choses soient bien claires. Si tu as d'autres questions au sujet de ça, tu t'adresses à moi, d'accord ? J'aimerais que tu lui fiches la paix, tu entends ? Si tu as l'intention de servir de tampon entre elle et le monde qui l'entoure, bonne chance. Par contre, souviens-toi d'une chose, tu n'as aucune chance de trouver ce malade tout seul. Ce n'est pas le genre de gibier qui se chasse en rabatteur. Si tu veux aboutir, tu as besoin de notre aide. De la nôtre et aussi de celle de la victime. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501